Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc lecture générale intuitive, toujours, c'est important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho. Le reste, vous laissez passer, ce n'est pas grave du tout. Merci aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire, ça fait un énorme plaisir de voir vos retours et merci, merci beaucoup à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, donc un grand grand merci du fond du cœur. On commence pour vous les Capricornes avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je termine avec les portes de l'âme pour un message conseil. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, quel est le premier message ? Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine ? C'est parti, quelle est l'énergie pour les Capricornes ? Allez, on regarde cette carte. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. On l'avait déjà eu. Alors, j'ai lu pour les Gémeaux, mais elle était inversée. Alors, si vous avez du Gémeaux dans vos signes, n'hésitez pas à aller regarder. Ça peut être peut-être, il y a des messages pour vous. Alors, brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Il y a des questionnements sur la... Moi, je ressens quand ça brille comme une bougie, ça n'éclaire pas fort. Et puis, la bougie, elle fond. Et puis, qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'elle devient après ? Il y a une notion de durée dans ce que vous êtes en train de percevoir ou de craindre. Et on vous dit, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous soyez en train de mettre en place, il y a la notion de réussite derrière, de retomber sur vos pieds, de reprendre des appuis pour rebondir et repartir sur autre chose. La notion de briller comme une bougie, c'est cette sensation que le temps passe aussi. Mais le temps passe doucement. Il y a des questionnements par rapport, je ressens peut-être plus, des questionnements par rapport à ce temps qui passe, qui passe lentement. La bougie, ça parle un petit peu d'obscurité, d'éclairer des choses dans l'obscurité, mais pas de façon violente. Il y a une notion de douceur à la flamme d'une bougie. Il y a cette notion de choses aussi qui ne restent pas stables. Les ombres sont mouvantes, la flamme est mouvante. Il y a quelque chose que vous ressentez comme n'étant pas stable et définitif et sur lesquelles vous vous inquiétez. Mais on vous dit que vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc, il faut laisser le temps, le temps à la bougie de se consumer, le temps de regarder les choses avec tranquillité. Et puis, la suite, vous rebondirez. C'est un petit peu la sensation de cette énergie pour cette semaine. Prendre le temps de laisser faire les choses, de regarder les choses se mettre en place. Il y a vraiment une douceur et une tranquillité dans ce que je ressens là, pour ces énergies. Alors, je fais le tirage avec le tarot, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la cavalier ou cavalière de bâton inversée. C'est vraiment cette notion-là. Le cavalier de bâton, dans son aspect carte, dans ce sens-là, c'est l'énergie, la fougue. On fonce, on ne réfléchit pas, on est à fond. Cette carte, elle est inversée. Moi, ça me dit juste que, justement, il y a cette notion de devoir prendre le temps, de ne pas se précipiter, de prendre le temps, de se poser, de réfléchir avant de faire quelque chose. On est dans une notion beaucoup plus, dans une notion très calme. Il y a tout sauf une notion de fougue. On retrouve cette notion de bougie qui fond tranquillement, qui se consomme tranquillement. Donc, on retrouve bien ces énergies de prendre son temps, d'être dans l'action, d'agir, de faire quelque chose, mais surtout de prendre le temps de le faire. Alors, on a le jugement, le roi de pentacle et l'as de bâton. Des très, très belles énergies. Le jugement, c'est la montée des âmes, c'est la notion de renaissance. On a une notion de renaissance avec le jugement. Renaissance à quelque chose qui nous appelle, qui nous tient vraiment à cœur. Et on a cet as de bâton, là, qui parle aussi d'un renouveau, d'une nouvelle opportunité qui va générer de la passion, qui va générer de l'activité, de la créativité. Quelque chose qu'on vous propose. Donc, il y a une notion d'avoir une opportunité, une proposition qui est en phase avec ce que vous aimez le plus au fond de vous, ce qui vous fera vraiment le plus vibrer. Ce qui est en phase avec votre aspiration de vie, avec l'aspiration de votre âme. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une opportunité qui arrive et qui est... C'est comme s'il y avait une notion de timing qui était complètement respectée. Ce que vous attendez, là, vers quoi vous avez envie d'aller, c'est cette opportunité qui vous arrive. Et on ressent, on sent chez vous, là, je ressens sur cette énergie de la semaine, une sérénité, un calme. Parce que vous savez, vous savez sur quoi vous vous êtes construit. Vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos valeurs profondes à vous. Je ressens plus ça. Mais aussi des valeurs concrètes, des choses matérielles, de la matière. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens immobiliers. Il y a quelque chose qui vous rassure, que vous avez mis longtemps à acquérir, sur lesquels vous avez beaucoup investi et que vous avez maintenant entre les mains, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous reposer, et qui est essentiel à votre vie, à votre équilibre, à votre sérénité. Et il y a cette opportunité qui arrive, mais qui ne vous déstabilise pas, parce que ça rentre complètement dans ce qui compte énormément pour vous, dans ce que vous avez envie d'investir. C'est un petit peu ces énergies de la semaine. Mais vous allez prendre le temps, avec ce cavalier de bâton, et puis cette notion de briller comme une bougie, vous allez prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'analyser, de regarder ce qui se passe en vous. C'est un petit peu ça que je ressens. d'analyser ce qui relève de concrètement ce que vous allez pouvoir mettre en place et de concrètement ce que cette opportunité va vous permettre de réaliser. Il y a quelque chose de serein qui vous demande de prendre ce temps-là. Voilà. C'est peut-être le délai que vous donnez, le délai d'une bougie qui se consomme. Ça peut être ça aussi, ça peut être une référence de temps. Mais prendre, une notion de prendre son temps avant de se saisir de cette opportunité. Ce roi de Pentacle, il regarde ce qu'il a, ce qu'il possède, ce qu'il a en lui, ce qui compte pour lui, c'est les valeurs profondes et ce que ça va répondre à ce qu'il a envie de vibrer. Il ne regarde pas de suite l'opportunité qui lui est tendue. Il y a un moment, il y a un temps de bilan, un temps d'analyse, un temps de retour à soi avant de se saisir de ce qui vous est amené par la vie. Comment vous vous sentez la tour inversée ? La tour, dans ce sens endroit, c'est un événement assez fulgurant qui vient justement foudroyer une structure, mettre en péril quelque chose qui est établie de façon stable. Là, vous sentez qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous mettre en péril. La tour inversée, c'est que vous n'allez pas laisser des événements extérieurs venir mettre en péril ce que vous avez mis du temps. Avec ce roi de Pentacle, il y a une notion du temps, d'investissement, ce que vous avez mis du temps à construire, à stabiliser. La seule chose qui peut vous déstabiliser, qui peut vous déstabiliser, ça va venir de vous, de l'intérieur. C'est cette notion de temps que vous vous accordez, cette notion quand on dit vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, la sensation qu'il se passe quelque chose qui vient vous remuer de l'intérieur et qui va mettre en mouvement cette sérénité que vous avez, que vous affichez, qui va vous obliger à vous dépasser. On a ce cavalier de bâton, on y va doucement, mais il y a quand même cette notion de fougue qui est là à l'intérieur. Comment vous vous sentez ? Vous sentez qu'à l'intérieur, ça vous déstabilise, cette nouvelle opportunité, ce que vous sentez que vous devez attraper, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle création que vous voulez mettre en place. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous remue à l'intérieur. Il y a cette notion de temps que vous passez à réfléchir, à analyser. La notion de la tour, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Ça va trembler, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il y a cette notion aussi de vous rassurer avec ce message. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Il va se passer quelque chose, ça va bouger dans votre vie. Vous allez quitter une certaine stabilité bien établie parce que ça répond à vos désirs très profonds. Mais à l'intérieur, intérieurement, ça va un petit peu, vous vous sentez un petit peu secoué. Ce qui vous soutient, c'est ce valet de coupe. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité de suivre vos rêves, en capacité de projeter plus loin qu'une réalité de l'instant présent. Vous êtes capable de vous laisser aussi aller à vos rêves, de laisser partir votre imagination. Il y a quelque chose, le roi de Pentacle, il est très terre-à-terre, c'est le plus terre-à-terre du tarot. Il est dans la matière, il est dans le concret, dans le matériel, il a travaillé dur pour obtenir ce qu'il a. Mais en même temps, et on le ressent là avec cette sensation sur cette carte de s'appuyer aussi sur ce qui vibre en vous, vous avez en même temps ce côté j'ose rêver, j'ose me projeter vers quelque chose dont je ne sais pas ce que ça va donner mais qui me fait vibrer. Donc vous avez ce côté-là, c'est votre point de soutien par rapport à ce qui se passe autour de vous. Le point de vigilance, le 5 d'épée. Le point de vigilance, c'est ne laissez pas l'ego prendre le dessus, ne laissez pas le mental votre mental, prendre le dessus sur votre envie de réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, d'entrer dans un projet qui va répondre vraiment à quelque chose que vous avez envie de vivre, qui va vous faire renaître à une autre émotion aussi, à une autre façon de voir les choses. Donc ne laissez pas le mental prendre le dessus sur votre envie de découvrir autre chose, de vous lancer dans autre chose. Ne laissez pas le mental prendre le dessus sur votre envie de rêver à nouveau, de vous projeter dans quelque chose, d'imaginer, de laisser votre esprit vagabonder et ne laissez pas le mental vous empêcher de vous saisir de cette nouvelle opportunité. Et on sent que c'est difficile parce que c'est très, très remuant à l'intérieur. ça bouillonne à l'intérieur, il y a beaucoup de questionnements d'où cet encouragement de cette énergie où vous en sortirez quoi qu'il arrive et cette nécessité de prendre ce temps, de laisser tranquillement brûler une bougie, fondre une bougie pour prendre le temps de s'apaiser, de faire le point, d'apaiser le mental aussi et puis ensuite de s'emparer de cette nouvelle opportunité. Donc de belles énergies sur la semaine et l'énergie sur la fin de la semaine c'est la force. La force, vous avez, vous laissez vos, vous avancez en fait, vous prenez la décision, vous avez compris quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous déstabilise, vous avez compris ce que le mental, votre mental essaye de vous imposer, c'est toujours des peurs, des doutes, c'est beaucoup, c'est beaucoup ne pas, alors le 5 d'épée c'est souvent prendre le dessus sur d'autres personnes mais là moi je le ressens plus comme étant quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, il y a cette notion d'avoir fait le point, d'avoir pris ce temps-là de faire le point. Le lion dans la force représente toutes les peurs qu'on a réussi à dompter et qu'on amadoue et avec lesquelles on avance dans la vie en sachant qu'on pourra les utiliser à bon escient, ce sont devenus des alliés, nos peurs sont devenues des alliés parce qu'on les a comprises, on les a amadouées et il y a cette sensation-là sur la fin de semaine, c'est que vous avez amadoué tout ce qui pouvait vous angoisser, vous faire peur, vous instabiliser. donc c'est une très belle énergie pour la fin de la semaine, c'est voilà, vous retrouvez vos forces, votre énergie, votre envie d'avancer et toutes les capacités que vous avez de vous saisir de ça. On voit maintenant que cette force, elle est dirigée vers cet as de bâton. Il y a une décision prise d'avancer et de se saisir de cette opportunité. Voilà pour vous les Capricornes, c'est une très belle énergie pour cette semaine. On va regarder le message conseil pour vous. Quel est le message conseil pour vous les Capricornes ? Qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce que les portes de l'âme vous disent ? Alors, qu'est-ce que vous disent ? Qu'est-ce que vous dit cet oracle ? La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Moi, ce que j'entends là, c'est juste écoutez-vous vraiment, accordez-vous une vraie écoute de ce que sont vos peurs, de ce que sont vos désirs, de ce qui vous met en instabilité, de ce qui compte le plus à vos yeux, de ce qui vous appelle réellement dans la vie et vous vivrez la richesse, toute la richesse de chaque échange. échange. C'est quelque chose dans ce projet, vous allez y trouver aussi beaucoup de richesse parce que avec cette notion de force, d'être à... il y a une notion d'être à plusieurs aussi. Il y a cette notion d'avoir la possibilité de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger et avancer et sur lesquelles vous ne prendrez pas le dessus. C'est le point de vigilance avec lesquelles vous allez travailler d'égal à égal. Les idées vont... les communications seront fluides, il n'y aura pas de supériorité. Il y a cette notion-là de... Il y a cette notion dans cette carte, le point de vigilance, c'est aussi d'accorder aux autres la même valeur dans les idées, dans l'imagination, dans la façon de communiquer, dans l'intelligence. Il y a cette notion d'accorder la même hauteur à chacun des personnages qui sont autour de vous. Donc ça me fait plutôt penser à ça. C'est la notion d'être en équité avec les personnes qui sont autour de vous quant à ce projet, quant à cette nouvelle opportunité. Vous allez être en lien avec des personnes qui auront la même vision que vous, la même façon de communiquer, la même analyse. Donc voilà, soyez attentifs à rester dans cet échange de cœur parce que les relations seront très riches et vont vous amener beaucoup d'abondance. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada